Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo par rapport au DJI 1000 que voici. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la première mise en route, de la première prise en main de cet excellent contrôleur. Donc je vais vous parler des branchements avec l'ordi, donc l'installation des drivers et surtout le contrôle et la mise à jour du firmware, une mise à jour fin janvier de ce contrôleur. Donc je vais vous faire voir comment faire, la manip exacte et où télécharger le firmware. Je mettrai le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Voilà, en gros aujourd'hui on va procéder par étapes, il y aura une vidéo par étapes. Aujourd'hui, première install, installation des drivers et mise à jour du firmware. Allez, on se retrouve tout de suite. , allez, on se retrouve. Voilà, donc c'est parti pour l'explication et le premier branchement du DJI 1000 que vous voyez ici. Pour ce cas-là, je vais le brancher sur mon Mac. Donc le premier branchement, déjà, ce qu'on peut faire au démarrage, c'est repérer quel firmware est installé sur le contrôleur. Ce n'est pas compliqué, vous branchez l'alimentation, vous le démarrez et regardez ici au niveau de l'écran des bits FX. Vous démarrez et là, on peut voir version 1.03. Donc, je sais déjà que mon contrôleur est à jour. Normal, j'ai fait la mise à jour l'autre jour. Donc voilà, au démarrage, vous pouvez voir dans cette petite fenêtre, quel firmware est installé. Alors, on y va. Donc, déjà, je sais que j'ai l'ai 1.03. Admettons que vous ayez un autre, on verra plus tard. Alors, mon cordon USB. Je branche mon cordon USB à mon Mac. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il cherche. Regardez, vous avez le petit cercle qui tourne. Donc, il cherche. Il cherche les drivers ou quoi et comment. Pour l'instant, il ne voit rien. Rien ne se passe. Je démarre au Rekordbox. Rekordbox démarre. Voilà. Donc, mon premier démarrage de Rekordbox avec mon DDJ-1000 de brancher. Vous voyez que là, il cherche. Il voit la connexion. Il voit Rekordbox. Il se connecte. Très bien. Mais, je peux voir sur l'écran que je n'ai pas le pilote audio. Vous voyez, si vous souhaitez utiliser le DJ-1000 en tant qu'interface audio, vous devez installer le pilote. Je l'installe tout simplement. Je fais Installer. Voilà. Donc là, je suis la procédure habituelle d'installation de logicien sur Mac. Continuer. J'accepte. Installer. Je rentre mon mot de passe. Voilà. Je rappelle que je suis sur El Capitan. Donc, je n'ai pas de contrôle d'extension sur El Capitan. Pour ceux qui sont sur iSira, je les invite à regarder la vidéo précédente. Il y a deux vidéos où je parle de comment débloquer les extensions sur iSira. Donc, regardez la vidéo et vous verrez comment installer comme il faut les drivers pour le DDJ-1000. Voilà. Donc, là, c'est en train de s'installer. Tout simplement, Rencore Boss, comme vous avez pu le voir, il m'a donné les liens. Voilà. L'installation a fini. Je ferme. Installation du pilote audio. Vous avez su vos instructions, mais on l'a fait. Après l'installation, vous devez configurer les voies d'entrée dans Audio. OK. Qu'est-ce que je vois là ? Je vois que ça y est. Déjà, je pilote mon logiciel avec mon contrôleur. Au niveau des préférences audio, je vais dans les préférences audio. Et je vois quoi ? Ça y est, il l'a vu de suite. Automatiquement, il a vu mon DDJ-1000. Vous voyez ? Au niveau des paramétrages, je vous les laisse. DDJ-1000, Master Output, Master. Headphone Output, Handphone, évidemment. Et vous pouvez voir que lui, la particularité d'être en interne, un peu comme le DDJ-RB. Et notamment, on peut le voir grâce à cette fenêtre affichée ici. Donc, cette fenêtre, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le DDJ-RB. Ben, ça permet, dans le cas comme là, en grisé, d'avoir le son à l'extérieur. Et si je clique là, je la fais passer en bleu. Et j'ai mon son sur le PC ou Mac. Enfin, peu importe. Voilà. Donc là, je vais me mettre le son à l'extérieur. Je vais charger une musique. Donc, comme tous les contrôleurs, je tourne. J'appuie. Voilà. Vous pouvez voir que c'est chargé. Je vais charger un morceau à droite. J'appuie. Voilà. Comme tout le reste, play. Voilà. Vous voyez. Donc, là, j'ai le son à l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Si je le veux sur le PC, je clique là. Là, j'ai le son à l'extérieur et sur le PC. Là, j'ai le son qu'à l'extérieur. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Un petit rappel. Sur le RB, c'est exactement pareil. L'avantage de ce branchement en interne, c'est que là, l'automix fonctionne. Malgré que je sois avec un contrôleur externe. Ça ne marche pas sur le DDJ-SZ. Mais sur ce DDJ-1000, ça fonctionne. Il suffit de lever les deux pour tard. Et vous lancez l'automix et ça marche. Mais bon, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, on parlait du firmware. Le driver, c'est fait. Vous voyez, ça marche. Maintenant, pour ce qui est du firmware. Donc, vite fait. On va dans l'utilitaire pionnier. Ici, utilitaire pionnier. Et on voit quoi ? Que j'ai le version 1.0.3 du micro-programme. Donc, du firmware, du contrôleur. Donc, il est à jour. Le collègue qui me l'a prêté, la première fois que je l'ai branché, il était à 1.0.1. Donc, j'ai fait la mise à jour. Je vais la refaire exprès pour vous. Donc là, je suis à 1.0.3. Comme vous pouvez le voir, DDJ-1000, software et firmware update. Qu'est-ce que je vois sur le site ? Je vois que la dernière version est la 1.0.3. Donc, si vous êtes en 1.0.0, si vous êtes en 1.0.1, si vous êtes en 1.0.2, faites la mise à jour. Elle est sortie, vous pouvez le voir, le 22 janvier 2018. Voilà. Donc, au niveau des firmwares, je regarde quoi ? Firmware update pour le téléchargement. Version Mac, je clique ici. Version PC, je clique ici. Là, je suis sur mon Mac, donc je vais télécharger la version Mac. Je clique là. Il me le télécharge. Voilà. Ça y est, ça va très vite. J'ai une bonne connexion. J'ai mon firmware ici. Je le désipe. Il s'ouvre. Je ne touche à rien du tout. Regardez mon contrôleur, il est toujours allumé. Recordbox est fermé. Mon firmware est là-bas, sur mon Mac. Je clique deux fois. Voulez-vous ouvrir ? Oui, bien sûr. J'ouvre. En français, c'est mieux tant qu'à faire. Et je fais OK. Mise à jour du micro-programme. Connecter la prise A au contrôleur à l'ordinateur. Version actuelle 1.3, version de mise à jour 1.3. Donc, il vous dit, voyez, comme vous pouvez le voir, la version, laquelle vous avez et laquelle il va mettre. Donc, moi, je suis déjà 1.3. Je n'ai pas besoin, mais bon, je peux. On peut reflasher par-dessus, il n'y a aucun problème. Je démarre. Voilà. Regardez mon contrôleur, comment il fait. Il s'est éteint tout seul. Là, il envoie, le Mac m'envoie le firmware. Et regardez l'écran qui clignote, le LED qui clignote. Ça veut dire qu'il est en train d'enregistrer le nouveau firmware. Il n'y a, comparé aux autres contrôleurs, il n'y a aucune manip à faire en amont. Dans les autres contrôleurs, il faut faire Shift, Play, puis démarrer, pour passer en mode mise à jour. Avec ce contrôleur, pas besoin. Vous voyez, c'est très, très simple. Il ne faut juste pas se tromper en téléchargeant le firmware. Mais il n'y a aucun problème. Regardez, c'est en train de se faire. Vous voyez le LED qui est en train d'augmenter. Ici, au niveau du bar graph, ça va monter, ça va monter, jusqu'à ce que ça finisse. Donc, je le laisse finir. Il est en train de m'injecter le firmware 1.0.3. Rien de plus simple. Ce n'est vraiment, mais vraiment pas compliqué. Comparé aux autres contrôleurs, ils ont vraiment amélioré la mise à jour. Voilà, c'est pratiquement fini. J'ai coupé un peu pour raccourcir la vidéo. Vous voyez, il est pratiquement au bout. Surtout, là où il faut faire attention, c'est ne pas débrancher au moment de la mise à jour. Tant que ce n'est pas fini, on ne touche à rien. On ne surtout pas débrancher la prise USB. Ça peut breaker le contrôleur. Ça peut le planter carrément. Attention, c'est hyper important. Au niveau du jus de l'ordinateur, c'est pareil. Attention qu'il soit branché ou la batterie pleine. La mise à jour, je n'ai pas chronométré, mais environ 2-3 minutes quand même. C'est relativement long. Il y a beaucoup de choses à envoyer. Donc, attention, ayez un PC branché ou au moins chargé à bloc. Et votre contrôleur alimenté aussi, effectivement. Il n'y a pas de coupure de courant entre temps. Voilà, donc on arrive pratiquement vers la fin. Vous voyez, tous les LED sont allumés. Voilà, c'est fini. Tout a clignoté. On attend le message du logiciel sur l'écran de l'ordinateur ou du Mac. Voilà, vous avez vu comment ça a fait ? Ça a tout éteint. Ça m'a allumé les deux barres graphes. Là, il se rallume. Je peux voir que je suis bien en 1.03. Donc, le contrôleur s'est rallumé de lui-même tout seul. Vous pouvez voir le message sur l'écran. La mise à jour des programmes d'IJ est maintenant terminée. Je fais OK. Je ferme. À la rigueur, je peux aller contrôler sur mon utilitaire. Et je vois que je suis en 1.03. Donc, à partir de là, je peux effectivement redémarrer le record box. Regardez le contrôleur. Voilà, il recommence à s'est allumé. Il cherche le contrôleur. Hop, voilà, tout s'allume. Il l'a trouvé. Voilà, non-loaded. Et là, c'est bon, il l'a trouvé. À partir de là, je peux effectivement charger mes musiques. Et ça fonctionne. Regardez, hop, à droite. Voilà. Et là, j'ai tout qu'il faut changer. Voilà, donc, pour cette deuxième vidéo. Donc, première mise en route, mise en main du contrôleur, installation des drivers, installation et mise à jour du firmware. Pour ceux qui ne l'auraient effectivement pas à jour, vous faites la manip que je viens de vous faire voir. C'est très, très simple. Aucune manip avant comme les autres contrôleurs. Vous laissez brancher. Vous lancez le micro-programme. Il va éteindre le contrôleur, injecter le firmware et redémarrer votre contrôleur. Voilà, donc, il n'y a pas plus simple. Voilà, donc, prochaine vidéo. Il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. Je vais parler de l'écran. Ce fameux écran des jogs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cet écran. Donc, rendez-vous très, très, très bientôt. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Par exemple. Abonnez-vous !